Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un gâteau avec de la semoule fine. Allez, c'est parti. Tout va cuire dans le four. Donc, comment est-ce qu'on procède ? On va d'abord prendre le sucre qu'on va verser dans la cuve du batteur, la vanille et le beurre fondu. On va y rajouter les zestes du citron vert. Alors, on n'en met pas trop trop, c'est juste pour un léger parfum. Hop, on met notre rebours en marche et on va laisser un petit peu mousser tout ça. L'idée à la fin, c'est d'obtenir une sorte de crème. Pendant ce temps, on va mélanger ensemble la farine, la semoule très fine et la levure. Et ça, on va mélanger simplement à la main avec un fouet. Au sucre, la vanille, les zestes de citron et le beurre, on va rajouter les oeufs. Ça, c'est parfait. On a obtenu un mélange, on le voit, blanc-crémeux. Donc ça, c'est important. Ici, notre mélange, farine, levure, semoule, en une fois. Hop, et on peut continuer à mélanger. Et ensuite, on va pouvoir incorporer tout simplement le lait. On prend notre moule. Alors, de préférence, quand vous faites des gâteaux comme cela, prenez des moules anti-adhésifs. Et là, on peut verser dans notre moule. Hop, et on est parti en cuisson pour 35 à 40 minutes à 170 degrés. Ça, ça se voit quand ça fait des petites craquelures ici au milieu. Ça se détache du bord. Je crois même qu'on peut le démouler. Vous voyez, on a un dessous. Et hop, on le met sur une grille, c'est toujours mieux. Voilà. Donc ça, c'est un gâteau qui est extrêmement facile à faire. Vous avez vu qu'il y a un peu quelques étapes dans la préparation, mais pour le reste, c'est facile. Amusez-vous, envoyez-nous des recettes, surtout accompagnés de photos, en nous rejoignant sur les réseaux sociaux Martin Bonheur, Facebook et Instagram. Bien sûr. Et en attendant, je vous souhaite bien sûr un bon appétit et je vous dis à très bientôt.